Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Kompot dans le sud du Cambodge. On va commencer cette vidéo par le début. J'ai commencé à Siamrep pour un périple qui a duré à peu près 12 heures jusqu'ici. J'ai pris deux bus, un bus de nuit, un bus de jour. J'ai fait quelques vidéos. Je vous invite à suivre cette aventure. Je suis à Phnom Penh. Le soleil se lève. J'ai pris le bus de nuit de Siamrep pour arriver ici à Phnom Penh. Et là, dans deux heures, je prends le bus pour aller à Kompot. Voilà. Je suis un peu crevé. Le bus était pas très confortable, le bus de nuit. Et là, je suis à Phnom Penh. Phnom Penh, c'est la capitale du Cambodge. Voilà, je reste que deux heures. On va marcher ou quoi ? Allez. Bon, j'ai voulu aller au marché mais j'ai fait demi-tour voir la viande, tous ces cadavres d'animaux. Ça m'a dégoûté. J'avais faim, ça m'a coupé. Ça m'a coupé la faim. Voilà, je sais pas si je vais prendre un petit-déj du coup. Faut que j'en trouve un d'ailleurs. Bon, là, c'est un aperçu de Phnom Penh. J'aurai l'occasion de vous montrer ça une prochaine fois. Là, je suis que de passage. Je cherche un truc à manger, j'ai faim. Et le soleil se lève. C'est plutôt joli, non ? Non ? Voilà, ça c'est mon deuxième bus pour Kampot, après le bus de nuit. Ça fera au total une dizaine d'heures de bus. Je suis exténué, hâte d'arriver. Mais bon, le voyage se passe bien, donc on va pas se plaindre. Ça y est, je suis arrivé à Kampot. Je suis parti hier à 23h30. Il est midi. Ça fait une longue route. Je suis crevé, je suis satélisé. Je suis content d'être là. Donc j'arrive à mon hôtel, là. Je vais vous montrer ça. J'ai hâte de poser les affaires, de prendre une douche et de souffler. Souffler. Je crois que c'est ça. On va voir. Je suis pas sûr, j'ai pas le nom en fait. Et voilà, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel à Kampot. À Kampot. Voilà, petite chambre bien sympathique. Ma foi, avec la salle de bain, baignoire. C'est cool, ça. Et nous avons la vue sur les montagnes. Au fond, là-bas, c'est chouette. Donc voilà, c'était une longue route pour arriver jusqu'ici. Bien crevante. Mais bien... Oh, c'est mignon. C'est des éléphants. Bien content d'être arrivé quand même. Là, je vais pouvoir me reposer et souffler un peu. Parce qu'après le raid, je suis allé dans un hôtel à... À Siam Rip. C'était un hôtel... C'était un hôtel, un petit hôtel, même s'il y avait la piscine et tout. Waouh. Ah, c'est bien ça. C'est propre. Comme c'était un hôtel, un petit hôtel, où, en fait, je cherche des hôtels comme ça. Où je peux rester à l'intérieur pour travailler, pour faire mes vidéos, pour faire mes programmes, tout ça. Et voilà, il me faut une table, quoi, pour poser mon ordinateur et être posé tranquille. Dans l'hôtel d'avant, il n'y avait rien dans la chambre. Donc, je passais mes journées... Je suis resté trois nuits. Je passais mes journées à l'extérieur. Donc, je ne pouvais pas trop travailler sur l'ordinateur. J'étais obligé de travailler par terre. Ce n'était pas terrible. Voilà, là, je vais pouvoir me reposer et travailler tranquillement. Voilà, donc, maintenant que je suis arrivé, je vais m'installer. Je prends une bonne petite douche, tranquillement. Voilà, je suis super content parce que c'est un cas très sympa. Je vais pouvoir bien travailler parce que ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur ma chaîne YouTube, sur mes vidéos, sur mon programme d'entraînement que je suis en train de faire depuis quelque temps. Ça fait un moment que je vous en parle, mais voilà, là, je vais pouvoir m'y mettre bien comme il faut. Je vais aussi pouvoir me reposer parce que je suis un peu exténué. Voilà, le but d'être ici à Compote, c'est un peu de m'isoler de la masse touristique parce que Siam Rep, c'est blindé de touristes. C'est trop... Ouais, il y a trop de monde. Là, a priori, c'est à échelle humaine. C'est une petite ville. Je vous ferai visiter. Ça va être cool. Ça va être sympa. J'ai des gens... Je vais rencontrer des gens ici, des YouTubers, des gars qui font des vidéos comme moi. Donc, c'est cool. Je compte apprendre pas mal parce que, voilà, quand on rencontre des gens qui font le même job, c'est cool. On va pouvoir échanger. Et puis, voilà, je vais reprendre les vidéos sur les pompiers. Je vais reprendre, voilà, toutes mes vidéos comme je faisais d'habitude. Voilà, peut-être plus en mode vlog parce qu'a priori, vous avez aimé ça. Il y a de la musique. Je crois que je vais être pas mal ici, en fait. Non, mais je suis vraiment content. Je vais pouvoir souffler et, voilà, j'étais vraiment dans un mood, dans un, on va dire, dans une tempête avec le Red Amazon, tout ça. Et là, je vais vraiment pouvoir souffler et c'est cool. Après Campot, je pars. Bon, visa, il va finir. Donc, je vais partir en Thaïlande. Je vais retourner à Bangkok, pareil. Je vais me poser, idéalement, dans un appartement. Pour pouvoir continuer à travailler. Le travail me manque. Les vidéos, les vidéos plus posées, plus, voilà, réflexion et voilà. Surtout le programme d'entraînement. Et là, je vous avais annoncé dans la vidéo d'hier que j'allais me remettre à faire des défis sportifs. Donc, il va falloir que j'organise ça aussi. Que j'organise tous ces petits trucs là. Putain, je suis content. Ça va être cool. Les défis, le défi en France, le Tour de France en vélo là, que j'avais prévu pour visiter les casernes de pompiers. Tout ça, il va falloir que je prépare tout ça. Maintenant, je l'ai dit, il faut que je le fasse. Je vais reprendre l'écriture de mon livre aussi que j'ai arrêté pendant ces 15 jours. Je vais écrire tous les jours pour le petit livre que je vous avais promis. Je suis à peu près à 15 000, entre 15 000 et 20 000 mots. Donc, ça avance plutôt pas mal. J'ai bien bossé dessus. Donc, je vais continuer comme ça. Et voilà. Voilà, je suis bien content. Vincent est de retour. Bon, il n'a jamais été absent. C'est cool. Non, mais je suis content. Voilà, je vais pouvoir retravailler tranquillement sur mes projets. J'ai besoin de ça. Je suis comme ça. J'ai besoin de travailler. J'ai besoin d'avancer. Et là, le raid Amazon, c'était cool. C'était une expérience inoubliable. Mais je n'avançais pas dans mon projet de développer mes projets, ma chaîne YouTube et tout ça. Je suis excité. Normal, je n'ai quasiment pas dormi. Je suis crevé. Je vais prendre une douche. On reparlera tout à l'heure. Puis, je vous ferai visiter aussi Campote tant qu'à faire. Campote, un K-A-M-P-O-T. Et pas la compote. J'ai l'humour. Allez, je vais prendre la douche et je reviens. Waouh ! Je viens de me faire une sieste de l'espace. Ah, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de sieste. Je vais me changer. Bon, voilà. Je suis prêt. J'ai tout installé. J'ai vidé mon sac, en fait. Comme je reste une semaine ici. J'ai vidé mon sac dans les armoires. Histoire d'être bien. Je suis crevé. Je suis crevé. Je suis mort. Voilà, donc Campote. On va aller se promener. Avant qu'il fasse nuit. Je vais vous faire visiter un peu. Tant qu'à faire. Vous avez vu, j'ai retrouvé un peu ma voix. Bon, là, elle n'a pas cassé parce que je viens de me lever, mais... J'enlève ce bouton-là, non ? C'est mieux. Ça fait trop coincé, sinon. Ça fait cool, là. Je prends ma caméra et on y va. C'est parti. Campote, petite visite. Voilà, tranquillement, au calme. Avant que le sol se couche. On y va. Here we go, here we go, here we go. J'aime bien ces gros miroirs, là. Ils sont pas mal. J'aime bien ces gros miroirs. Sous-titrage ST' 501